Kokobich, l'évocation de cette ville fait émerger l'idée d'une station balnéaire de haute fréquentation et de renom. Cette idée cadre bien avec la forte ambition du président Brice Clotter-Oléguin-Gema de donner à cette localité une image plus réluisante. Depuis quelques jours d'ailleurs, la localité et son environnement connaissent une cure de jovence. D'abord sur le linéaire partant d'un toum, des travaux d'aménagement de la route s'exécutent progressivement sur un transcend long de 86 km avec à la clé la réhabilitation ou la construction de 13 ponts en vue d'améliorer considérablement la mobilité des usagers de cette route à la grande satisfaction de la population environnante. Kokobich, un pôle d'attraction, un exécutoire de détente pour la population qui jusqu'ici éprouvait de nombre difficultés à rejoindre. Cette belle station balnéaire, c'est donc le grand vœu du chef de l'État. La présence sur le terrain ce jour de techniciens et responsables en charge du suivi de projet est la preuve de sa détermination à voir ce chantier prendre forme dans les jours à venir. Ici, les dits techniciens s'assurent de l'installation de la base vie des entreprises pour une effectivité du début des travaux. Dans ce même vent d'amélioration des conditions de vie des Gabonais, conformément à l'ardent désir d'offrir à chaque citoyen une propriété, le président Brice Clotard Oligin-Gema envisage dans cet espace l'aménagement de 4 hectares de parcelles sur l'axe Sortintoum et 7 hectares à l'entrée de Kokobich dédié aux Gabonais désireux d'acquérir des parcelles à des tarifs relativement accessibles. Cette mission s'est poursuivie à Andem où d'autres projets d'envergure sont également envisagés, notamment l'aménagement d'une autoroute à Andem Aïmé et Aïmé-Igoumié, autoroute de 2 x 3 voies, sur un linéaire théorique de 56 km qui se dessine progressivement. Les travaux s'exécutent à vitesse grand V par l'entreprise Ibomaf et une concrétisation sur 12 km est déjà perceptible. Il est également prévu sur ce site la construction d'un hôpital moderne et du nouvel aéroport de Nippauville en vue de permettre aux populations où qu'elles soient d'accéder à un niveau de développement similaire, mais surtout les rapprocher des commodités nécessaires à leur épanouissement. Sur ces nombreux chantiers, la mission diligentée par le chef de l'État s'est assurée du respect de toutes les consignes pour la réalisation d'infrastructures viables et bien aux normes. La présence de ces missionnaires fut aussi l'occasion pour la population impactée par ces différents projets d'avoir en face des interlocuteurs susceptibles d'apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations, notamment celles relatives à la réalité des compensations comptes, aux espaces cédés à l'État qui entendent mettre à la disposition des probables des guérpis de nouveaux espaces. De la parole à l'acte et dans la constance qu'on lui reconnaît au bout des 365 jours passés à la tête du pays et des réalisations innombrables à son actif, Brice Clotter-Oléguéguema, une fois de plus, démontre sa conviction s'il était encore besoin de le souligner, de bâtir le Gabon et d'en faire dans les prochaines années une destination plus que prisée.